Musique Le bassin du lait, à moins de 10 km de l'océan, c'est une terre de polyculture et d'élevage. Maïs, blé, dans les années 80, avec le boom de l'irrigation, le niveau des nappes a chuté. Alors en période de basse eau, la loi a imposé une baisse des prélèvements de 50%. Il y a eu deux efforts de fait, une diminution des volumes qui étaient attribués à l'exploitant et ensuite une création de réserve pour compenser ce volume qui était diminué et garder de l'irrigation pour les exploitants et pour développer leur exploitation. Pour maintenir un niveau dans les marais, pour l'environnement, pour la biodiversité. Musique Entre 2014 et 2018, dans le bassin du lait, 5 retenues ont donc été construites pour stocker 2,5 millions de mètres cubes d'eau. L'eau est pompée, elle remplit ses différentes réserves. Au 1er avril, on doit avoir rempli à 100% les réserves et le système de canalisation s'inverse pour qu'au lieu de servir au remplissage, l'eau puisse être distribuée aux différents agriculteurs. La substitution, c'est remplacer les prélèvements en été, quand les milieux sont les plus vulnérables, les débits des cours d'eau limités. Par des prélèvements effectués en hiver, l'eau est plus abondante et est alors stockée dans une retenue. Musique 660 de céréales est aujourd'hui gérée par deux de ses fils. Ils produisent toujours du maïs et du blé, mais depuis la limitation de l'irrigation, 30% des cultures sont diversifiées. Vu qu'on a eu moins d'irrigation, c'est plus retourné vers la luzerne. On a moins besoin d'irriguer la luzerne, c'est une plante qui demande moins d'eau. On essaye de travailler en semis direct, donc c'est en agriculture de conservation des sols. Vu qu'on travaille peu le sol, il y a toute une vie qui se recrée au niveau du sol. Le fait de ne plus travailler le sol, quand il y a des gros abats d'eau, toute la terre reste dans le champ, elle ne s'en va pas, ça fait un système de tampons. Montant total du programme d'action, 14 millions et demi d'euros, c'est le budget pour créer les cinq retenues et accompagner les agriculteurs dans leur changement de pratique. L'agence a financé la réalisation de ces réserves à hauteur de 70% des investissements, des volumes stockés. Elle a accompagné aussi les agriculteurs dans les économies d'eau qu'ils ont dû réaliser pour moins consommer d'eau et dans l'évolution des pratiques agricoles qui ont contribué à cette amélioration des pratiques d'irrigation. Depuis la mise en place de ces premières réserves en 2015, 2016, les années qui ont suivi en été, le niveau de nappe dans le sol remonte de 50 cm parce que le pompage ne se fait plus intégralement dans la nappe, mais avec une partie sur les réserves. Les cinq retenues ont permis le maintien d'une agriculture même s'il y a eu une diminution des volumes et surtout, on a respecté les engagements qui avaient été pris vis-à-vis du Dage de maintenir les niveaux d'eau dans le marais. C'est le partage de l'eau aussi avec l'environnement où on respecte l'environnement pour ne pas descendre des nappes trop bas, pour ne pas que les milieux souffrent. Depuis 2019, la création de retenues de substitution s'intègre dans un projet de territoire pour la gestion de l'eau, le PTGE, qui vise le retour à l'équilibre entre la ressource en eau disponible et les prélèvements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio